Bonjour à tout le monde, je bénis le Seigneur pour ceux qui nous ont rattrapé en cours de route. Le Seigneur nous bénit depuis que nous sommes là, depuis que j'ai retrouvé les soeurs là, ça va, ça se passe bien. Donc je souhaite que nous continuons dans la même lancée. Alors, donc je vais partager avec vous ce que j'ai reçu du Seigneur pendant justement ces moments de jeûne. Donc c'est dans Matthieu 24 au verset 14. Alors, Matthieu 24, verset 14, nous savons tous que Matthieu 24 nous parle des signes de la fin des temps. Alors, au verset 14, il nous est dit, cette bonne nouvelle, la nouvelle de l'évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, la fin viendra pour servir de témoignage à toutes les nations, le message de l'évangile, de la bonne nouvelle que Jésus est venu, il a laissé son ciel de gloire, il est descendu au milieu des êtres humains, il s'est humilié, il est descendu au milieu des êtres humains, infect que nous étions, haïssable que nous étions. Le Seigneur, dans sa sainteté, est descendu au milieu des êtres humains pour payer la dette de notre péché que nous étions incapables de payer. Parce que Romain 3, verset 23, nous dit qu'il n'y a pas un seul juste. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, seul le sang d'un juste était capable de payer la dette de notre péché. Voilà pourquoi Jésus, dans son amour, il n'était pas obligé du tout, mais c'est dans sa grande compassion, dans son amour, qu'il est descendu. Il est descendu, c'est ça la bonne nouvelle dont il est question ici. Et le verset nous dit que cette bonne nouvelle-là sera prêchée dans le monde entier. C'est une prophétie qui est annoncée. Et ce que le Seigneur me disait dans cette parole-là, c'est que nous avons tant entendu parler de son retour prochain. Nous savons les signes de ce temps et parmi lesquels ce signe de l'annonce de la bonne nouvelle, de la propagation de cette bonne nouvelle-là. Mais nous, nous ne devons pas être simplement des compasses comme ça, des personnes qui assistent simplement à la fin des temps. Mais nous devons être des personnes qui participions à la fin des temps. Vous voyez, dans un film, il y a toujours deux catégories d'acteurs. Il y a l'acteur principal qui est censé incarner le bien. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle communément le chef bandit qui incarne le mal. Dans les prophéties bibliques, on voit bien que l'antichrist, le faux prophète, ainsi de suite, incarne le chef bandit dans nos films. Mais nous, nous incarnons l'acteur principal. Et nous devons avoir une part active dans l'accomplissement des prophéties bibliques. Et nous devons prendre deux parts. Et notre part, c'est au verset 14. C'est d'aller annoncer cette bonne nouvelle-là. C'est comme ça que nous, nous allons prendre notre place, justement, dans l'accomplissement de la prophétie que le Seigneur nous a donnée. Répondre la bonne nouvelle, ce n'est pas une option. Parce que souvent, on pense que, bon, on peut évangéliser, on peut ne pas évangéliser, on peut faire ce qu'on veut. Déjà, quand on lit dans Matthieu 28, quand il dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples », je ne sais pas si vous avez vu le ton, le ton qu'il utilise là, la conjugaison, la « Allez », c'est quel ton, ça ? Ah, l'impératif, on sait que c'est un ordre. Donc, « Allez et faites de toutes les nations », ce n'est pas... Souvent, certains disent « Je n'ai pas encore reçu l'appel pour aller évangéliser. » Bon, là, maintenant, vous avez reçu l'appel. « Allez », c'est écrit dans la Bible. Donc, on appelle les mêmes écrits dans la Bible. Donc, maintenant... Et personne, d'ailleurs, n'a reçu l'appel de rester. Hein ? Si vous n'allez pas évangéliser, ça veut dire que vous avez eu un autre appel particulier à vous qui est resté. Mais personne n'a reçu l'appel de rester puisque la Bible est écrite pour nous. Donc, « Allez », c'est l'appel, c'est pour tout le monde, ça concerne nous tous. Alors, donc, il nous dit, dans l'évangélisation, c'est d'abord une question d'obéissance à la parole de Dieu. Et ça, on peut le lire dans 1 Corinthiens 9, au verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16, si quelqu'un le trouve, il lit, comme ça, on gagne du temps. Alors, 1 Corinthiens 9, au verset 16, il nous a dit, « Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire. » Donc, il ne se glorifie pas de le faire, car la nécessité m'est imposée. Vous voyez, si c'était imposé à Paul, ça veut dire que l'évangélisation nous est imposée. C'est une obligation, c'est un commandement, mais imposé. Et il dit, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » Vous voyez, il y a même un jugement qui pèse sur celui qui n'évangélise pas. Il dit, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » Que je sois cette bonne nouvelle, je la garde pour moi, je ne la partage pas avec d'autres. Le Seigneur va me demander des comptes. Et Paul l'a dit ici, « Malheur à moi si je n'évangélise pas. » On peut encore lire cet autre verset qui se trouve dans 2 Corinthiens 5.20. Donc, on va avancer de quelques pages. 2 Corinthiens 5.20, il nous a dit, « Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. » Nous savons que les ambassadeurs, ce sont des personnes qui représentent leur pays à l'étranger. Donc, retenons toujours que nous sommes sur la terre des étrangers. Notre patrie n'est pas sur la terre. Bon, à voir l'avis de certains d'entre nous, on pense qu'eux, ils veulent rester indéfiniment sur la terre. Ils sont installés sur la terre comme des gens qui vont rester là tout le temps. Non, notre patrie n'est pas ici. Nous ne sommes que les ambassadeurs, les représentants. L'ambassadeur dans un pays est censé être rappelé dans son pays d'origine à un moment déterminé par l'autorité. Amen. Donc, le Seigneur, on a vu les images à un moment donné, va nous rappeler dans notre patrie d'origine. Et notre ministère d'ambassadeur sera terminé. Donc, c'est le représentant. Donc, comme si Dieu, voilà. Donc, c'est quoi être ambassadeur ? C'est comme si Dieu exhortait par nous. Donc, quand je vais annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, c'est comme si c'est Dieu qui est en train de lui annoncer la bonne nouvelle. Quand Jésus était sur la terre, son ministère a aidé de parler du royaume de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, Jésus n'est plus physiquement là, mais il a laissé des témoins que nous sommes pour pouvoir faire ce travail-là. Donc, nous sommes tous appelés. Et on a lu ce matin, c'était dans Apocalypse 5, vers le verset 10, où il nous a dit que nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Non pas pour rien, mais pour Dieu. Nous avons été rachetés par Dieu. Ça veut dire que si nous sommes rachetés pour Dieu, nous devons nous mettre au service de Dieu. Quelqu'un qui est racheté et qui ne fait rien ne sait pas de quoi il a été racheté et surtout pourquoi il a été racheté. Donc, nous devons entrer dans ce vaste champ d'évangélisation. On a également le verset de Marc 16, qui nous parle de cela, où Jésus donne ce commandement à aller répandre la bonne nouvelle. Bon. Je ne vais pas trop m'étendre dessus. Je pense que le message d'après va rentrer dans les détails. Moi, je veux simplement aborder avec vous un aspect que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis dimanche pendant le culte. Et je vais le partager avec vous. Alors. Je vais vous lire déjà dans Acte 1, 8. Je crois que ce verset-là, on le connaît par cœur. En tout cas ici à l'église. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans Acte 1, 8? Mais. Mais vous recevez une puissance. Alors. C'est dans quel verset qu'il dit, ne vous éloignez pas? C'est un peu plus haut. Verset 5. Verset 4. Comme ils se trouvaient à... Ah voilà. Donc. Verset 4. Je vais lire le 4 et le 8. Vous allez comprendre pourquoi je lis le 4. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse. Vous voyez. Et ensuite ici, il dit, mais vous recevrez une puissance. Donc. Quand on introduit, la Bible introduit un verset comme ça par un, mais c'est en opposition. Ne partez pas de Jérusalem, mais au contraire, restez-y. Alors. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sur vous. Pourquoi faire? Celui qui évangélise, c'est un témoin. Jésus a commandé à ses disciples de ne pas commencer le ministère de témoins sans avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous comprenons que si nous voulons faire, on a bien dit dans l'Apocalypse 5, au verset 10, qu'il nous a rachetés pour Dieu. Donc, quand on est converti, on est racheté pour Dieu, on est au service de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui donne les ordres. Quand vous allez chez votre patron, vous êtes au service de votre patron. C'est lui qui donne les ordres. Donc, c'est Dieu qui donne les ordres. Donc, c'est Dieu qui nous dit comment est-ce qu'on doit faire le travail. On ne doit pas simplement prendre comme ça l'appel à l'effet de toutes les nations et commencer à le faire comme on veut. C'est ce que les disciples auraient pu faire. Mais Jésus leur a dit non, 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 n'y allez pas. Pourquoi il leur a dit ça? Parce que Jésus connaît bien, il sait bien ce qui se trouve dehors. Il sait qu'on ne peut pas aller comme ça avec nos propres forces pour faire le travail. Il sait qu'on a besoin d'une notion particulière. On a besoin d'une notion surnaturelle pour pouvoir aller faire ce travail-là. Il y a des personnes devant lesquelles, si vous vous mettez à parler du Seigneur, leur réaction seulement peut vous faire partie en courant. Mais lorsque vous avez le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, on a vu les apôtres, je crois, c'est dans Acte 4, Acte 5, où ils parlent comme ça aux sacrificateurs. Il leur dit en face comme ça, Est-ce que nous allons avoir peur des hommes plutôt qu'à Dieu? Plutôt qu'avoir peur de Dieu? Ça, déjà même l'apôtre Pierre, quand on le voit dans les évangiles, quand Jésus est, pendant la condamnation de Jésus, il a renié le Seigneur plusieurs fois. Mais dans Acte 2, après la Pentecôte, après avoir reçu cette notion puissante du Saint-Esprit sur lui, on a vu que ce n'était plus le même homme. Il disait droit comme ça, en face aux Juifs, que c'est eux qui ont crucifié Jésus et que c'était le Christ. On voit qu'il s'est métamorphosé, il était quelqu'un d'autre. Il pouvait annoncer la parole de Dieu sans compromis. Alors, si nous voulons être des serviteurs de Dieu, comme cela nous est dit dans l'Apocalypse 5, racheté pour Dieu, si nous voulons être de vrais serviteurs de Dieu, des serviteurs de Dieu, selon son cœur, pour faire ce travail d'évangélisation, il faut pouvoir suivre le modèle, le vrai modèle, parce que les apôtres ont suivi le même modèle. Ce modèle-là, c'est Jésus. C'est le vrai serviteur de Dieu dans la Bible. Alors, par quelles étapes sont passées Jésus ? Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Si on veut faire le travail comme Jésus, si on veut pouvoir avoir les mêmes résultats, il faut pouvoir respecter ce que la parole de Dieu nous dit, la manière d'entrer dans la moisson, la manière d'entrer dans le travail. Et les apôtres, eux, ils ont respecté cela. C'est ce qu'on voit dans l'acte 1. Ils ont entendu qu'il y avait une promesse, et ils se sont mis à prier. Jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, et après, ils sont allés faire le travail. Ils n'ont pas couru tout de suite pour aller faire le travail. S'ils avaient couru, ils allaient perdre beaucoup plus de temps, beaucoup trop de temps. Mais le fait d'avoir attendu, de recevoir ces tensions-là, avant d'aller sur le terrain, ça a permis, à partir de 120 personnes, de répandre l'évangile sur 2000 ans, jusqu'à ce que ça vienne à nous aujourd'hui. Des contrées lointaines de Jérusalem, dont nous sommes originaires, l'évangile est venu jusqu'à nous retrouver. Parce que ces 120 personnes-là, ils avaient reçu une notion qui leur permettait d'être devant les rois, et de dire, je ne vais pas fléchir le genou, je ne vais pas trahir Jésus. On les envoyait comme ça, bouffés par des animaux, mais ils allaient jusqu'à la mort. Quand on voit la plupart des disciples de Jésus, ils sont tous morts du martyr. Parce qu'ils avaient une notion particulière. Je suis sûr que, peut-être moi-même si, aujourd'hui, on me présente une arme, je ne sais pas comment je vais réagir. Jésus dit, il faut ces tensions-là. Alors, le modèle du serviteur de Dieu dans la Bible, c'est Jésus. On voit déjà, au niveau de la naissance, on va voir les étapes, vous allez voir comment Jésus a travaillé. Et on va voir que nous également, nous devons passer par ces étapes. Parce que les apôtres sont passés par ces étapes-là, et ils ont eu les mêmes résultats que Jésus. Dans Luc 1.35, la Bible nous dit que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est survenu sur Marie, et Marie a enfanté Jésus, son père. Donc, la naissance de Jésus était miraculeuse. Amen. Pour nous, chrétiens, ça correspond à quoi ? Quand on lit dans Jean 3.7, il dit à Nicodème, quand Jésus parle avec Nicodème, il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, dans la nouvelle naissance, la naissance miraculeuse de Jésus, selon, par la puissance du Saint-Esprit, ça correspond, pour le chrétien, à la nouvelle naissance, c'est-à-dire la naissance selon l'Esprit. Donc, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, s'il n'a pas reçu déjà le Saint-Esprit pour naître de nouveau, parce que c'est le Saint-Esprit qui fait naître de nouveau, devenir une nouvelle création, il ne peut même pas commencer le travail du Seigneur. Ce n'est pas la peine qu'il commence. Il doit d'abord commencer par se convertir. Ça commence par là. Si on n'est pas véritablement converti, ça veut dire qu'on n'a pas Dieu. Et vous ne pouvez pas donner à quelqu'un ce que vous n'avez pas. Vous pouvez essayer tant que vous voulez, vous allez essayer de sortir, mais rien ne va sortir parce que vous n'avez rien. Donc, il faut réaliser que vous n'avez rien et vous revenez à la case initiale qui est la case de la conversion. Ça correspond à la naissance. La nouvelle naissance, c'est autant un miracle de Dieu que la naissance miraculeuse de Jésus. C'est un miracle similaire. C'est-à-dire en termes de puissance, je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais c'est la même chose. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez, quand quelqu'un naît vraiment de nouveau, quand il a reçu vraiment le Saint-Esprit qui lui a permis de naître de nouveau, les gens autour de lui sont tellement étonnés de son changement, étonnés de son bouleversement, de la même manière que les gens ne pouvaient pas croire que Jésus soit né sans père. Simplement par la puissance du Saint-Esprit. Les gens étaient étonnés, les gens discutaient, les gens étaient incrédules par rapport à cette réalité-là. De la même manière, lorsque vous naissez réellement du Saint-Esprit, lorsque vous naissez réellement de nouveau, le miracle est le même. Les gens autour de vous ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils sont incrédules. Ils se disent, il est allé dans une secte, on lui a fait quelque chose. Ils essayent d'attribuer cela à quelque chose de rationnel, à quelque chose qu'on peut palper, quelque chose qu'on peut montrer, on peut toucher. C'est cette église-là, c'est ce frère-là, c'est cette personne-là qui lui a parlé de Jésus, c'est lui qui l'a changé. Mais non, c'est un miracle. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Une vraie nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et de la même manière que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Dans un, nous devons d'abord naître de nouveau, naître de l'Esprit de Dieu. Ensuite, la deuxième étape dans la vie de Jésus, ça se trouve dans Luc 3 au verset 22. Luc 3 verset 22. Donc si nous brûlons ces étapes-là, nous nous étonnons pas que nous n'arrivons pas à avoir les résultats, alors que les versets sont écrits dans la Bible. Nous promettons d'obtenir les résultats que le Seigneur nous dit. Alors, Luc 3 au verset 22. Alors, donc, il nous est parlé ici du baptême de Jésus. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Alors, la deuxième étape de celui qui est converti, qui veut maintenant devenir un vrai serviteur de Dieu, il doit se baptiser. Comme Jésus. Il doit passer par les eaux du baptême. Ensuite, on voit que lors du baptême de Jésus, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme corporelle, comme une colombe, et il vint une voix du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. » Dans le jour du baptême d'eau de Jésus, la colombe est descendue sur Jésus. Pour nous, ça symbolise le baptême dans le Saint-Esprit. Jésus, lui, n'avait pas besoin d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais, d'ailleurs, il n'avait même pas besoin d'être baptisé d'eau. Mais, il a fait ce cheminement-là pour montrer le même cheminement que les vrais disciples doivent suivre. Né de nouveau, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit. Et maintenant, on va cheminer plus loin dans, juste le chapitre d'après. Chapitre 4, au verset 1. « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. » Bon, je ne vais pas commenter cette partie-là. Je vais juste dire un mot là-dessus. En fait, celui qui veut servir Dieu, il va passer par le désert. Il va passer par la souffrance, la tribulation. Jésus est passé par là. Nous n'allons pas échapper. Ça va être pareil. Il va avoir le désert. Il va avoir le brisement. Il faut s'y attendre. Si vous voulez vraiment servir Dieu, c'est le modèle de Jésus. Paul est passé par la pierre, tous les apôtres. Il va avoir le brisement. Donc, c'est le désert. Bon, ça, ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus. C'est au verset 14. C'est là que nous voyons vraiment la continuité de ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit est descendu sur lui, sous la forme corporelle d'une colombe. Et ensuite, verset 14. Jésus retourna en Galilée, comment ? Avec la puissance du Saint-Esprit et sa renommée. C'est là que le ministère a commencé. Parce qu'il avait le revêtement maintenant de la puissance du Saint-Esprit. Et là, il a commencé le ministère. Lorsqu'on voit, c'est la même chose qu'il a prescrit aux apôtres. Il leur a demandé, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez la promesse. Les fusions du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et on sait, en lisant dans Jean 20, que les apôtres étaient déjà nés de nouveau. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience. Ce n'est pas l'expérience initiale de la nouvelle naissance. Quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais on n'est pas encore revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est une deuxième expérience. Dans Jean 20, quand Jésus était ressuscité, il s'est présenté, on le sait, pendant 40 jours à ses disciples. Et dans Jean 20, il leur a demandé. Et alors, verset 19, Jean 20, 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermés par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit, que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouissent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles-là, il souffla sur eux et il dit, recevez le Saint-Esprit. Ça, c'est l'expérience de la nouvelle naissance des disciples. C'est là que les disciples sont nés de nouveau. Ils sont nés de l'Esprit. Quand on voit comment ils réagissaient pendant le ministère de Jésus, on sait qu'ils n'étaient pas nés de nouveau parce qu'ils avaient des réactions très charnelles. Mais à partir de là, tout va changer parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur cœur, donc ils sont nés de nouveau. Et maintenant, dans Acte 1, 8, il leur dit, après cette expérience-là, il leur dit encore, attendez la puissance qui viendra sur vous, le Saint-Esprit. Donc c'est une deuxième expérience. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience. Et quand il le dit à ses disciples, ce n'est pas un baptême qui est réservé simplement aux personnes qui ont accompagné Jésus. Je vais vous donner un verset qui dit que c'est pour tout le monde. Alors, je prends Acte 2. Nous savons que Acte 2 parle de la Pentecôte. Je prends à partir du verset 38. Ben prenons même à partir de 37 pour comprendre le contexte. Après avoir entendu cela, c'est la prédication de Pierre pendant la Pentecôte qui leur disait qu'ils ont crucifié le Messie et ils ont eu le cœur touché. Après avoir entendu cela, ils eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux apôtres, frères, que devons-nous faire ? Verset 38, Pierre leur répondit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il s'agit ici du baptême dans le Saint-Esprit. Une fois qu'on est baptisé d'eau et qu'on a accepté, on s'est répandu de ses péchés, ça veut dire qu'on est né de nouveau. Alors à ce moment-là, la puissance, le revêtement du Saint-Esprit, on peut le demander à Dieu. Et puis là, il dit au verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Nous sommes les enfants de ceux-là, de nos aïeuls-là. Alors, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Nous, nous sommes très loin de Jérusalem, la promesse est pour nous aussi. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre. Souvent, on dit que quelques-uns seulement doivent être baptisés. La parole de Dieu dit non. La parole de Dieu dit en aussi grand nombre que Dieu les appelle. Normalement, tout ce que Dieu appelait à la conversion peuvent être baptisés du Saint-Esprit. Ce sont des mauvais enseignements qui font en sorte que les gens soient incrédules par rapport à cette parole de Dieu-là. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. C'est pour tous les chrétiens, sans aucune exception. Il n'y a absolument aucune exception. C'est juste l'incrédulité qui nous fait ne pas être baptisés dans le Saint-Esprit. Alors, au verset, je vais vous donner un verset qui est très, très simple à digérer. C'est Luc 11, 11. Je crois qu'on le connaît, mais sous d'autres aspects. Alors, Luc 11, 11. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? Ou, s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fortes raisons ? Le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui font quoi ? Souvent, beaucoup ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, tout simplement parce qu'ils n'ont pas demandé à ceux qui le demandent. C'est écrit là. A plus forte raison, le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent ? Donc, Dieu veut plus que vous-même vous baptiser dans le Saint-Esprit. Plus que vous ne le voulez, Dieu veut vous baptiser dans le Saint-Esprit. C'est l'incrédulité qu'il fait qu'on ne soit pas baptisé. Dieu, lui, le veut. Il dit, à plus forte raison. À plus forte raison, Dieu. Pourquoi Dieu le veut ? Ce n'est pas simplement pour qu'on dise que nous sommes des supercrés. Pas du tout. C'est pour aller faire le travail. Parce que Dieu sait que nous en avons besoin pour aller faire le travail. Et il a besoin de beaucoup de personnes pour aller faire ce travail-là. C'est pour ça qu'il veut baptiser tout le monde pour qu'il n'y ait aucun frein pour aller faire ce travail. Et nous voyons dans la Bible que la plupart, de la même manière que lorsque Jésus est rentré dans les eaux du baptême, la colombe est descendue sur lui, symbole du Saint-Esprit. De la même manière, le jour même où quelqu'un est baptisé, il devient chrétien, il peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. On a vu, je crois que c'est dans l'acte 10, vous me corrigeerez si je me trompe. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Leur cœur a été touché, le Saint-Esprit est descendu. Ils n'étaient même pas encore baptisés d'eau. Mais la puissance du Saint-Esprit est descendue sur eux. Pourquoi ? Parce que leur cœur était touché. La répentance était déjà faite intérieurement. Ils étaient nés de nouveau déjà, même s'ils n'avaient pas confessé de leur bouche. Mais la prédication avait déjà travaillé leur cœur. Ils avaient déjà accepté le Seigneur, même s'ils ne l'avaient pas dit de leur bouche. Et la Bible dit qu'ils ont parlé en de nouvelles langues. C'est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Ça s'exprime dans de nouvelles langues. Toutes les expériences que nous voyons dans la Bible, qui nous parlent du baptême dans le Saint-Esprit, prenons un peu dans l'acte 19. Acte 19 au verset 1. « Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse, il rencontra quelques disciples. » Vous avez vu, il a rencontré qui ? Des disciples. « Et il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? » Vous voyez comment l'apôtre réagit ? L'apôtre, quand il rencontre quelqu'un qui dit qu'il est converti, il te demande si tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Pour lui, des convertis qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, ça ne devrait pas exister. C'est la première question qu'il leur demande. « Êtes-vous baptisés dans le Saint-Esprit ? » On le néglige tellement. On le néglige tellement. C'est pour ça que les chrétiens sont boiteux spirituellement aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à faire le ministère auquel Dieu nous appelle parce qu'on a négligé les commandements de Dieu. Dieu a dit, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez d'avoir reçu le revêtement. » C'est pour ça qu'on a des vies spirituelles de défaite. C'est pour cela. Parce qu'on n'obéit pas au commandement de Dieu. On n'est pas resté là pour demander aux disciples. Acte 1, quand ils ont entendu cette promesse, ils sont restés dans la chambre haute, dans la prière, dans le chant, dans l'adoration, jusqu'à ce que la promesse arrive. Nous, on peut demander une fois en passant comme ça. On pense que par miracle, Dieu va le faire immédiatement. Souvent, il faut rester même un an dans la prière pour demander à Dieu jusqu'à ce que ça arrive. Souvent, Dieu veut éprouver notre foi. Quand on lit dans Luc 11, on a vu là qu'il accorde le Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent, Dieu peut volontairement retarder, retarder pour voir si tu as foi dans ce verset-là. Donc, c'est une question de foi. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une question de foi. Dieu lui veut. Il a dit qu'il accorde à tous ceux qui le demandent. Alors, dans Acte 19, Paul demande aux disciples s'ils ont reçu le Saint-Esprit quand ils ont cru. Alors, il lui répond dire nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Vous avez vu la raison pour laquelle ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit? C'est parce qu'ils n'ont pas entendu parler de ça, c'est tout. S'ils avaient entendu parler de cela, on peut le voir dans Acte 8, on va voir un autre cas. S'ils avaient entendu parler de cela, ils auraient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit verset 3, il dit quel baptême avez-vous donc reçu? Vous voyez, pour Paul qui rencontre des disciples qui ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, il ne comprend pas cela. C'est pour cela que tout de suite, il dit, ah peut-être le baptême n'est pas bon. Quel baptême alors vous avez reçu? Parce que pour lui, ça devrait être comme le baptême de Jésus. Si tu es baptisé d'eau par immersion, immédiatement, l'ancien, la puissance du Saint-Esprit devrait te revermer si tu as demandé. C'est pour cela qu'il est étonné, il leur demande, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Dans votre baptême, il n'y a pas selon le modèle de Jésus, puisque vous n'avez pas reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais nous savons qu'il faut le demander. Je le redis après. Alors, verset 4, la suite, ils disent le baptême de Jean. Voilà. Donc, le baptême de Jean n'est pas le baptême chrétien que nous recevons. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance et il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ses paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Donc, tout de suite, quand Paul a vu qu'il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, il n'est pas parti en disant, ok, de toute manière, Dieu va vous baptiser dans le Saint-Esprit quand il voudra, ce n'est pas grave. Tout de suite, Paul a su que c'était grave. Il a su que c'était un problème. Il a dit, non, on va arrêter tout, on va refaire les choses dans l'ordre, on va remettre les pendules à l'heure pour que tout se fasse bien. Vous voyez, c'est ce qui nous est dit là. Sur ses paroles, donc immédiatement après, sur ses paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Donc, il a d'abord commencé par leur faire le vrai baptême chrétien. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait verset 6? Il leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Tous ces hommes étaient au nombre de douze environ. Acte 2 120 disciples dans la chambre haute, tous les 120 ont été baptisés. 120 langues de feu sont descendues. Ici, on nous dit qu'il y avait douze disciples, les douze ont été baptisés dans le Saint-Esprit, les douze ont parlé en langue. On ne nous dit pas que le Saint-Esprit a trié les gens pour leur accorder le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est nous qui croyons ces choses-là. Je sais que souvent, bon, je vais d'abord finir rapidement cette partie-là. Acte 8, Acte 8, verset 14. Quand les apôtres qui étaient à Jérusalem appris que les habitants de Samarie avaient reçu la parole de Dieu, dont ils s'étaient convertis, ils leur envoyaient Pierre et Jean. Pourquoi Pierre et Jean sont allés là-bas? Ils sont allés là-bas. Voilà. Ceux-ci descendient chez eux, prièrent pour eux afin qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Donc, c'était une obligation d'être baptisés dans le Saint-Esprit. Tout de suite, vous avez reçu la parole de Dieu. Est-ce qu'ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Non. Allez, hop, les apôtres, allez-y pour régler ça. C'était un problème pour eux. On ne laissait pas l'Église continuer avec des gens qui n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi? Si on avait laissé des gens comme ça dans l'Église, l'Évangile ne serait jamais arrivé jusqu'à nous. Jamais. C'est parce que les apôtres étaient vigilants sur ces questions-là. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'avait recommandé. Alors, car ils n'étaient pas encore descendus, ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux et ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Verset 18. Je vais juste le lire pour qu'on comprenne quelque chose. Ils reçurent le Saint-Esprit. C'est le baptême dans le Saint-Esprit puisqu'ils étaient déjà croyants. Donc, alors, mais, la Bible ne nous dit pas ici qu'ils ont parlé en de nouvelles langues mais on peut comprendre qu'ils l'ont fait. Verset 18. Lorsque Simon, on sait que c'est un magicien qui vient de se convertir. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur apporta de l'argent et dit donnez-moi aussi le pouvoir. Bon, on ne va pas continuer. Mais comment un ancien magicien a pu voir que le Saint-Esprit était accordé d'une manière ? C'est parce qu'il y a une manifestation extérieure. C'est parce qu'ils ont parlé dans des langues nouvelles qu'ils ne connaissaient pas que le magicien, l'ancien magicien a dit oui. Là, on reconnaît qu'ils ont reçu une notion particulière. Donc, le signe initial de la vraie Pentecôte, du vrai baptême dans le Saint-Esprit, c'est acte 2, c'est parler dans de nouvelles langues. C'est comme ça que ça se manifeste. Et le parler en langues, de la même manière que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Parler en langues, on pense que les gens sont fous. D'ailleurs, dans acte 2, ceux qui étaient là pensaient aussi qu'ils étaient fous. Ce n'est pas de la folie. Il faut bien comprendre à quoi ça sert de parler dans de nouvelles langues. Déjà, il faut comprendre deux choses. Quand on voit dans acte 2, les gens qui étaient là à qui ils ont parlé, les entendaient parler dans leur langue. Donc, le Seigneur peut nous permettre dans certaines circonstances, on sort, on va évangéliser, on trouve un russe. Je ne parle pas russe. Hop ! Le Seigneur me donne de lui prêcher en russe immédiatement et il comprend bien sauf que moi je n'ai jamais appris le russe et je ne comprends pas ce que je dis. Mais la personne lui comprend parfaitement. Le Seigneur peut le faire. Livre à lui de le faire. Le Seigneur peut aussi nous donner dans 1 Corinthien 13 où Paul parle de l'amour et dit même si je parlais la langue des anges. Donc, il y a aussi des langues que le Seigneur peut donner qui sont des langues que personne ne parle sur la terre. Mais ce sont des langues des anges, des langues célestes que seul Dieu comprend. Aucun être humain sur la terre ne peut comprendre. Donc, on peut avoir les deux cas. La preuve, quand on voit dans 1 Corinthien 14 où justement il apprend aux Corinthiens à utiliser le don des langues dans l'église, on voit que les Corinthiens parlaient en langue parce que souvent certaines personnes disent oui forcément les langues qu'on reçoit doivent être des langues que des gens parlent sur la terre. Mais les Corinthiens, si c'est qu'ils parlaient en langue et ils parlaient en Corinthien, ça ne sait rien du tout. C'est comme s'ils parlaient en français puisque les Corinthiens devaient comprendre ce qu'ils disaient. Donc, s'ils parlaient en langue, ils parlaient dans des langues qu'ils ne comprenaient pas. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un verset qui nous le dit. 1 Corinthien 14 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais il parle à Dieu car personne ne comprend. Voilà, donc les Corinthiens ne comprenaient pas. Donc, il y a de parler en langue que personne sur la terre ne peut comprendre sauf Dieu. C'est même d'ailleurs le but suprême du parler en langue. Dieu peut nous donner un parler en langue dans une langue humaine pour évangéliser quelqu'un, pour apporter un message. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Mais ce n'est pas le but premier du parler en langue. Le but premier du parler en langue c'est de glorifier Dieu parce que notre vocabulaire est limité. Quand nous adorons Dieu, souvent on a vite fait le tour de notre vocabulaire humain et on redit la même chose. Mais quand nous parlons en langue, nous parlons dans les langues célestes, nous arrivons à dire ce que notre vocabulaire ne peut pas dire. Et Dieu le comprend. Dieu seul comprend ce que nous disons. Je pense que... Alors, lorsqu'on parle en langue, c'est à Dieu directement qu'on s'adresse. Alors, je pense qu'il dit au verset 14, 1 Corinthien 14, 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Donc, quand je prie en langue, je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je dis parce que ce n'est pas moi qui prie. mon intelligence est stérile. C'est-à-dire, ma tête ne réfléchit pas pour le faire parce que ce n'est pas moi qui suis en train de prier, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier. Amen. Ce n'est pas moi qui prie, c'est le Saint-Esprit qui est en train de prier. Alors, pendant le jeûne, justement, le Seigneur m'a donné un éclairage par rapport au parler en langue. Un éclairage que je n'avais pas encore compris et il m'a donné une image. Je vais vous l'expliquer. Souvent, on dit, bon, on peut prier avec son intelligence, c'est vrai, il faut prier avec son intelligence. Mais déjà, on vient de voir que seul Dieu comprend le parler en langue. Donc, dans certaines circonstances, vous allez devoir prier le Seigneur sans que le diable ne comprenne ce que vous dites. C'est en langue que vous allez prier. Parce que le diable ne comprend pas cette langue-là. Il nous est dit ici, seul Dieu comprend cette langue-là. dont il y a des circonstances dans lesquelles il faut atteindre Dieu directement, parler, sans que le diable ne puisse intercepter et concocter quelque chose pour essayer de contrecarrer la prière. C'est la première chose. J'ai eu une expérience personnelle où, justement, je l'avais déjà témoigné. Une fois, on était à la maison, j'étais parti chez mon frère et puis j'avais eu, après, un songe dans lequel le Seigneur me montrait que dans la maison il y avait des gris-gris qui étaient posés et puis on a décidé de prendre un temps de jeûne et de prière pour ce sujet-là. Et alors, à ce moment, quand on a commencé à prier, notre fille, la nuit, elle a commencé à se tordre. Elle avait déjà deux ans, deux ans passés. Il n'y a pas de colique à ce moment, à cet âge-là. Elle a commencé à se tordre, à se plier, à pleurer. Et quand elle venait, elle est venue dans notre chambre, elle pleurait comme ça, elle se tordait dans tous les sens. Et quand on commence à adorer le Seigneur, elle se tait. Dès qu'on arrête d'adorer dans tous les sens, on recommence à adorer et à prier, elle se tait. Et elle a fait peut-être deux, trois fois comme ça, des cycles. Après, à un moment, quand on a commencé à adorer le Seigneur, j'ai été poussé par le Saint-Esprit. Je n'ai pas su à quel moment j'ai commencé à prier en langue et elle s'est arrêtée de pleurer nette et elle n'a plus jamais pleuré de cette façon. Plus jamais nette. Et c'est cette expérience-là qui s'est passée devant mon épouse. C'est ça qui l'a convaincue qu'il fallait qu'elle cherche le parler en langue. Qu'elle cherche le baptême dans le Saint-Esprit. Et elle s'est mise dans un jeûne de trois jours à sec jusqu'à ce qu'elle soit baptisée dans le Saint-Esprit. C'est ça qui l'a convaincue parce qu'elle a vu une expérience pratique souvent vous voulez prier pour quelqu'un vous ne savez pas ce qui se passe là-bas vous ne savez pas ce que la personne vit vous avez besoin de prier pour un sujet vous ne savez pas quoi demander à Dieu vous savez que souvent nous faisons une prière nous demandons à Dieu tel que nous voyons humainement comment Dieu peut résoudre la situation alors que Dieu a des plans infiniment meilleurs que les nôtres. Pourtant quand vous priez en langue vu que ce n'est pas vous qui priez c'est le Saint-Esprit qui prie pour vous dont le Saint-Esprit prie forcément selon la volonté de Dieu le Saint-Esprit c'est Dieu dont il prie selon la volonté de Dieu dont il demande à Dieu vraiment ce dont vous avez besoin dans votre situation et que vous ignorez peut-être il demande à Dieu de résoudre la situation de la meilleure des manières en laissant les mains à Dieu alors que nous on va souvent dire Seigneur je suis dans telle situation fais ça donc en tout on a déjà tracé le plan on demande juste à Dieu d'accomplir le plan ça ne marche pas comme ça donc le parler en langue peut servir à cela alors l'image que le Seigneur me donne par rapport à l'efficacité du parler en langue vous voyez pour ceux qui vont sur internet avant on avait l'internet bas débit maintenant on a l'internet haut débit la fibre optique ça va beaucoup plus vite si vous voulez plus rapidement donc celui qui prie avec son ou qui néglige le parler en langue dans certaines situations c'est le parler en langue qui va aller beaucoup plus vite comme en ADSL par rapport à une prière avec une autre intelligence donc c'est comme si vous dites moi je préfère utiliser internet bas débit prier toujours en français avec mon intelligence et ne pas chercher le don que Dieu me propose de me donner la prière la prière en esprit la prière en langue c'est comme si vous dites je préfère me conformer dans le bas débit et laisser le haut débit je ne veux pas la fibre optique je préfère rester dans le bas débit deuxième chose deuxième image que le Seigneur m'a donnée par rapport à cela je vais aller un peu le Seigneur il me parle dans mon domaine je travaille dans l'informatique et le Seigneur m'a donné une image en informatique je vais expliquer mais beaucoup vous allez comprendre parce que vous utilisez internet si vous envoyez un mail un message écrit sur internet à quelqu'un si j'envoie un message à Sœur Anastasia je vais prendre l'exemple moi moi ma boîte email elle est sur Yahoo Sœur Anastasia est sur Yahoo mon frère là-bas il est sur Hotmail disons si j'envoie instantanément le même message à Sœur Anastasia et à mon frère Sœur Anastasia va recevoir beaucoup plus rapidement que lui n'est-ce pas pourquoi Yahoo Yahoo c'est sur le même serveur d'accord comprenez bien c'est sur le même serveur ça arrive beaucoup plus rapidement que là-bas alors lorsque vous priez en langue vous priez par l'esprit ce n'est pas vous qui priez c'est le Saint-Esprit qui qui prie le Saint-Esprit c'est qui Dieu qui exauce les prières Dieu c'est comme si Dieu se priait lui-même c'est comme si c'est de Yahoo à Yahoo c'est beaucoup plus rapide que lorsque tu pries en français ça vient d'un autre serveur vous savez même les démons prient donc toutes les prières en français avec notre intelligence arrivent à Dieu mais pas comme les prières en langue quand ça arrive les prières en langue tout de suite Dieu dit oui il reconnait directement l'indicatif il dit ça c'est un des nôtres allez à Lacan Gabriel vas-y règle ça l'autre vas-y ainsi de suite donc ça arrive beaucoup plus rapidement lorsque de la même manière vous avez vu pendant le ministère de Jésus quand Jésus priait les prières de Jésus étaient exaucées quasiment instantanément pourquoi parce que Jésus est Dieu c'est comme si Dieu se priait lui-même donc c'était dans le même serveur c'est la même chose que la prière en esprit le Saint-Esprit prie Dieu c'est comme si Dieu se prie lui-même donc c'est beaucoup plus rapide il faut garder cette image ce n'est pas à négliger la prière en langue c'est une prière qui peut délivrer des gens mais des situations que vous ne pouvez même pas imaginer il ne faut absolument pas négliger on l'a négligé d'année en année parce que on pense que ce n'est pas important on peut avoir des vies chrétiennes tièdes comme ça sans le baptême ce n'est pas grave on évolue comme ça mais on va toujours avoir une vie de défaite il nous dit dans acte 5 que Dieu accorde son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent donc si vous demandez le baptême dans le Saint-Esprit sachez que lorsque on est revêtu couvert par le Saint-Esprit baptisé vous savez baptisé c'est immergé baptise au donc vous serez immergé dans le Saint-Esprit à ce moment-là le Saint-Esprit va devenir beaucoup plus exigeant dans votre vie beaucoup plus sensible lorsque vous allez pécher contre Dieu il sera beaucoup plus exigeant que celui qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit parce que tout de suite dès que vous faites quelque chose le Saint-Esprit va dire ça tant que tu ne règles pas ça tu ne peux pas t'approcher de Dieu alors que quelqu'un qui n'est pas rempli revêtu de la puissance du Saint-Esprit il a juste le Saint-Esprit qui lui dit bon convaincu de péché de justice et de jugement mais l'autre c'est beaucoup plus plus sévère donc nous devons comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit nous fait grandir dans l'obéissance souvent on pense que ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit sont supérieurs aux autres pas du tout du tout du tout on pense souvent comme justement on a négligé le baptême dans le Saint-Esprit on pense que c'est une élite de chrétiens qui sont baptisés qui reçoivent cela pas du tout les nouveaux convertis on a vu des exemples là des nouveaux convertis doivent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit pourquoi ? pour faire le travail et tout le monde doit pouvoir faire ce travail là donc celui qui est baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas supérieur aux autres mais il devient serviteur des autres vous lirez dans 1 Corinthien 14 il nous a dit le baptême dans le Saint-Esprit c'est pour l'utilité de la communauté parce que on reçoit initialement le baptême dans le Saint-Esprit on commence à travailler pour le Seigneur mais ça ne se limite pas là ce n'est que le début quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit c'est le début du ministère c'est pas la médaille comme quoi on est déjà arrivé pas du tout c'est le début du ministère et c'est toujours pour l'utilité commune de quelle manière le baptême dans le Saint-Esprit est celui qui est à l'origine de la manifestation des dons spirituels ça commence par le baptême dans le Saint-Esprit la Bible nous dit 1 Corinthien 14 que celui qui prie en esprit s'édifie lui-même donc il se charge comme une batterie et après quand il commence à parler en français les paroles qu'il donne en français sont directement inspirées du Saint-Esprit voilà pourquoi généralement quand on dit il parlait en langue on rajoute et il prophétisera parce que quand ils arrêtent de parler en langue les paroles qui viennent en français sont directement les paroles du Saint-Esprit et la prophétie on sait c'est une parole qui édifie qui exhorte et qui console donc quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit la suite logique c'est qu'il va commencer à avoir des paroles de connaissance il va commencer à avoir des paroles de sagesse sans même s'en rendre compte lui-même il n'est pas obligé quand il est en train de parler de dire attention oh le Seigneur me donne un message non c'est que les paroles qui vont sortir comme ça immédiatement sont des paroles de prophétie en fait ce sont des paroles de consolation des paroles d'exhortation ça va sortir comme ça automatiquement dans ça il faut le comprendre et pour aller voir des gens on a besoin de ces paroles là arriver comme ça et dire à quelqu'un le Seigneur me dit ça pour toi quelque chose qui correspond directement à la personne c'est quelque chose qui peut amener une âme à se convertir immédiatement si vous lui dites une vérité que vous n'êtes pas censé savoir mais ça c'est le Seigneur qui révèle quand on est en train de prier en esprit après ce qui vient directement en français c'est le Seigneur qui le donne voilà bon je crois qu'on a à peu près tout balayé on n'a pas totalement balayé le sujet mais j'ai donné des clés bon je vais juste rapidement sans lire le verset parce que souvent quand on lit dans je crois c'est 1 Corinthien 12 on dit est-ce que un tel parle-t-il en langue c'est ça est-ce que tous ont le parler en langue est-ce que tous prophétisent ainsi de suite et on dit à partir de ces versets là que en fait parler en langue ça s'adresse simplement à certains et que tout le monde ne peut pas recevoir ce don là il faut comprendre que il y a deux dons de parler en langue non il y a un don de parler en langue mais on peut l'exercer de deux manières et souvent on confond la première manière c'est de prier en langue dans son culte personnel à la maison je dois venir donner un message je prie en langue pour que le Seigneur m'inspire donc quand j'arrive là je ne prêche pas en langue je prêche en français mais c'est inspiré par le Saint-Esprit parce que avant Paul va dire que je préfère dans l'assemblée dire une parole en français que dix mille paroles en langue mais quand il était chez lui dans sa chambre parce qu'il dit dans un autre verset c'est toujours dans un Corinthien 14 je parle en langue plus que vous tous sachant que les Corinthiens dans la Bible sont ceux qui parlaient déjà le plus en langue donc si Paul parle le plus en langue que ça veut dire qu'il devait parler très souvent en langue mais il le faisait dans son culte personnel en sorte que lorsqu'il venait devant les gens il parlait avec la puissance et l'onction du Saint-Esprit il disait juste deux paroles et les gens étaient déjà convaincus donc ça le premier parler en langue c'est pour glorifier Dieu c'est ce qu'on utilise dans son culte personnel seul Dieu nous comprend et il nous remplit nous charge du Saint-Esprit et après quand on va voir les gens on leur parle en français mais inspiré par le Saint-Esprit le deuxième la deuxième utilisation du parler en langue et celle-là maintenant c'est un don que tout le monde ne reçoit pas et c'est là qu'on se trompe ça c'est un don que tout le monde ne reçoit pas la faculté d'exercer le parler en langue comme ça c'est que Dieu donne une prophétie pour l'église mais il la donne en langue donc c'est quelqu'un qui est devant ou qui parle à haute voix et il dit une parole en langue dans l'église et là c'est une parole de profession doit s'arrêter et attendre l'interprétation parce que c'est pas une parole qui s'adresse à Dieu mais c'est une parole qui s'adresse à l'assemblée et si elle s'adresse à l'assemblée il faut que l'assemblée comprenne le message que Dieu a voulu donner ça c'est une deuxième manifestation et là c'est un don de prophétie en langue donc c'est la langue plus l'interprétation c'est deux dons que Dieu donne à une personne et ça c'est différent de l'exercice du parler en langue dans son culte personnel pour s'édifier soi-même c'est différent donc il ne faut pas prendre ce verset là et dire comme il a dit tous parlent-ils en langue tous prophétisent-ils ça veut dire que ben moi je ne peux pas peut-être Dieu ne veut pas me le donner on a vu plein de versets là qui contredisent totalement cela Dieu lui veut donner pourquoi ? parce que c'est pas une option c'est pour aller faire le travail celui qui parle en langue est baptisé dans le Saint-Esprit n'est pas supérieur aux autres on a dit les serviteurs des autres mais en plus c'est quelqu'un qui a réalisé sa faiblesse parce que lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit c'est pour c'est des gens timides des gens qui ont peur de parler la porte-pierre par exemple c'est quelqu'un qui a réalisé sa faiblesse et qui demande à Dieu le secours et c'est Dieu le baptise dans le Saint-Esprit pour que justement il laisse le courage là d'aller vers les autres donc c'est quelqu'un qui est humble à la base c'est quelqu'un qui a réalisé qu'il est faible et il demande le secours à Dieu et la réponse du Seigneur pour ce secours là ça va être de le baptiser dans le Saint-Esprit pour qu'il ait le courage de faire le travail pour qu'il soit un témoin fidèle c'est cela qu'il faut retenir c'est pas quelqu'un qui est supérieur qui réalise qu'il a atteint un certain échelon et qui dit bon maintenant je pense que je suis suffisamment costaud spirituellement je vais demander ce don là parce que j'en ai non 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 c'est pas c'est pas qu'on a atteint un stade qui nous donne le droit d'avoir ce don là dès que quelqu'un est converti il fait la prière il demande à Dieu et il doit croire selon Luc 11 que Dieu l'a baptisé dans le Saint-Esprit maintenant il faut qu'il exerce sa foi en ouvrant la bouche et en laissant le Saint-Esprit s'exprimer au travers d'elle Seigneur nous te bénissons pour ta parole nous te rendons grâce Seigneur parce que tu nous exhortes encore Seigneur à faire le travail comme tu veux Seigneur tu nous envoies dans les nations tu nous envoies Seigneur dans notre Jérusalem pour annoncer ta parole Seigneur Père mais tu ne veux pas que nous nous y prenions n'importe comment Seigneur parce que tu as prévu des équipements spirituels Seigneur pour pouvoir remporter les batailles sur le terrain Seigneur Dieu nous voulons regarder Seigneur non pas à nous même non pas à l'histoire non pas à ce qui s'est toujours fait mais nous voulons regarder à ta parole Seigneur et obéir à cette parole là Seigneur crois dans les versets que tu as donnés Seigneur crois que tu veux effectivement Seigneur nous accorder ce don là pour que nous puissions travailler pour toi Seigneur c'est par la foi Seigneur que nous voulons Seigneur que tu nous accordes ce don là pour aller faire le travail sur le terrain merci encore Seigneur de continuer à bénir ces moments Seigneur et à remplir Seigneur nos cœurs d'allégresse Seigneur et de provisions que tu avais prévues Seigneur depuis le jour de l'éternité pour Seigneur cette matinée au nom de Jésus Christ gloire à toi Seigneur Amen Sous-titrage Société Radio-Canada